Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que ce début d'année s'est très bien passé pour vous. Je vais vous faire le tirage sentimental pour le mois de mars 2021. Donc pour ça je vais changer un peu ma façon de faire, j'ai fait l'acquisition de nouvelles cartes, donc je vais vous en faire part. On va les utiliser. Mais avant ça je souhaitais vraiment à vous remercier, à vous remercier parce que déjà je ne l'ai pas fait jusqu'à présent. Donc vous remercier pour vos abonnements, merci tout simplement parce que vous regardez mes vidéos, vous remercier parce que vous avez mis des commentaires, vous avez liké. Donc merci beaucoup pour l'évolution de cette chaîne. Je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique, le fameux petit message des anges. Je vais toujours utiliser le 77 et le chakra du cœur. Le nouveau jeu de cartes, c'est des fées et des anges que je vais utiliser. C'est l'oracle mot et à la fin de la vidéo, j'ai ressorti mon fameux grimoire. Si vous avez une question sentimentale, on va répondre à la question. Allez, le signe astrologique. C'est pour les taureaux. Bonjour les taureaux. Allez, le petit message des anges pour vous les taureaux. Quel est le message pour vous les taureaux ? Le message, c'est faites-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Voilà votre message. Allez, message pour les taureaux. Quel est le message ? Quel est le message pour les taureaux ? Quel est le message ? Quel est le message pour les taureaux ? Quel est le message ? Quel est le message pour les taureaux ? Quel est le message pour les taureaux ? Quel est le message pour les taureaux ? Allez, encore deux cartes. une dernière carte pour les taureaux quel est le dernier message pour les taureaux quel est le dernier message pour les taureaux bon bah alors j'en veux juste une bon 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 alors pour vous il y a encore trop tôt pour le dire là on voit que vous avez des peurs on parle d'issue tu peux compter sur moi la transformation et évolution là on parle de loyauté de fidélité donc là on parle très certainement de votre autre et de la cassure bon 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 allez avec l'oracle mot il est encore trop tôt est-ce que je peux avoir un complément d'information sur il est encore trop tôt pour le dire il est encore trop tôt pour le dire quel est ce message il est trop tôt pour le dire mais on parle de piège sur la peur vous avez peur de quoi de quoi avez-vous peur de quoi avez-vous peur allez les taureaux de quoi avez-vous peur là vous avez peur on voit vraiment que vous êtes dans les émotions ou alors vous avez peut-être une intuition une intuition sur quelque chose là vous êtes vraiment dans l'émotion quelle est l'issue quelle est l'issue quelle est l'issue de cette situation l'issue de cette situation c'est un paquet de nœuds j'allais presque dire un paquet d'emmerdes mais un paquet de nœuds dont vous avez très certainement du mal ou alors vous n'arrivez pas du tout à démêler tu peux compter sur moi qui est cette personne sur laquelle vous pouvez compter tu peux compter sur moi qui est cette personne bon tu peux compter sur moi tu peux compter sur moi ben c'est une personne assez remontée tu peux compter sur moi ben oui c'est alors soit vous avez une personne intelligente auprès de vous qui vous apporte de bons conseils par contre ça peut très bien être la justice aussi une transformation une évolution une évolution sur les choses qui vous ont été cachées la loyauté la loyauté on voit que ça fait un bon moment que cette situation vous travaille avec votre autre la cassure ben voilà c'est ce que je disais ça fait un bon moment que ça vous travaille donc là on a la carte du travail donc pour l'instant on peut récapituler donc il est trop tôt pour le dire il est peut-être trop tôt pour le dire mais en tout cas vous avez découvert un piège ou alors vous avez peut-être vous n'êtes pas rendu compte tout de suite que en tout cas il y a un piège qui s'est préparé là on voit que vous êtes dans la peur vous êtes dans la peur vous êtes dans l'émotion vous posez peut-être des questions sur quelle est l'issue de ce paquet de nœuds ce paquet d'ennuis que vous avez découvert dans cette relation l'issue tu peux compter sur moi donc soit vous avez quelqu'un quelqu'un auprès de vous qui vous aide mais en tout cas la pivoine c'est une personne assermentée donc ça peut très bien être un avocat donc peut-être que vous pour vous dépatouiller de cette histoire il y a peut-être la justice là la justice pour pouvoir enfin vous transformer pour pouvoir enfin évoluer dans votre vie et peut-être que vous attendez des choses qui vous ont été cachées cachées par qui ? cachées par votre autre on voit que ça fait longtemps que cette situation a duré et donc là maintenant vous n'en pouvez plus on voit qu'il y a eu une cassure là ça vous a vraiment travaillé cette situation allez avec le 77 vous voyez bien on va peut-être changer voilà allez sur les pièges allez il est encore trop tôt pour le dire on parle de pièges de pièges en tout cas sur une situation qui est finie il est peut-être trop tôt pour le dire c'est peut-être aussi que vous posez des questions sur quels vont être les pièges que votre autre votre ex ex que ce soit féminin ou masculin va va entreprendre peut-être qu'il est trop tôt pour le dire parce que justement peut-être qu'il n'y en aura pas mais en tout cas voilà vous posez peut-être des questions sur quel est l'entourloupe qui va se passer quoi vous avez des des peurs effectivement vous êtes vraiment dans dans l'émotion mais là on vous parle de chance donc ne vous inquiétez pas quelle que soit la peur ça va bien se passer ça va bien se passer donc sur cette issue cette issue finale sur ce paquet ce paquet de nœuds sur ces complications toutes les contrariétés tout ce qui peut être bloqué et encore une fois il y a cette carte c'est la même sur tout ce qui vous a été caché là on vous dit tu peux compter sur moi tu peux compter sur moi donc encore une fois c'est c'est soit une personne proche par contre ça peut très bien être un avocat une personne assermentée en tout cas au niveau de la justice concernant bah oui votre foyer une transformation sur le silence encore une fois on parle de votre famille ou alors cette transformation cette séparation va enfin vous redonner la santé la santé peut-être que vous n'avez plus là ici on parle de loyauté donc de votre de votre ex là on voit que cette situation a vraiment a vraiment duré dans dans le temps qu'est-ce qui a duré dans le temps et bien c'est encore une fois le fait que vous avez été marié donc marié ou alors paxé on voit que c'est un couple qui a duré dans le temps donc qui a été marié peut-être 5, 10, 15, 20 ans voilà qui a duré qui a duré dans le temps mais qui a fini par par une cassure parce qu'il y a des choses qui vous ont travaillé et vous ce que vous voulez c'est retrouver votre sérénité votre paix intérieure moi ce que j'ai envie de savoir c'est l'issue l'issue le sac de nœuds le silence ben là on vous dit l'issue l'issue le sac de nœuds le silence ben l'issue c'est le fait que vous allez retrouver une nouvelle vie la peur des pièges ouais ça je vais je vais regarder le piège quel va être l'issue de ce piège là on vous dit de cet hiver cet hiver on parle d'une évolution enfin une évolution au niveau du blocage donc cet hiver j'ai l'impression qu'il y aura toujours rien qui va là on parle d'une femme alors est-ce que c'est une femme qui se retrouve bloquée ou alors est-ce que le piège que vous avez découvert ce piège est-ce que ça aurait été une tromperie avec une femme qui est cette femme là on voit que vous avez tourné le dos tourné le dos à cette à cette situation tournez le dos ou alors cette femme elle vous a été cachée donc c'est peut-être une tromperie voilà pour le nouveau message allez le chakra du coeur pour avoir plus d'informations et toucher un petit peu plus de monde bah alors message le fameux message faites-le maintenant allez message pour les taureaux quel est le message pour les taureaux quel est le message allez de quoi allons-nous parler pour les taureaux allez les taureaux alors des doutes des peurs ne sont pas fondés on dit adieu à la routine et blocage mémoire karmique là vous avez très certainement rencontré quelqu'un mais vous êtes bloqué dans vos doutes et dans vos peurs pourquoi parce que vous êtes encore bloqué sur une ancienne situation qui vous a marqué qui vous a traumatisé mais là on vous dit adieu à la routine allez-y quoi allez-y foncez hop je vais peut-être remettre la caméra voilà allez-y foncez si vous avez rencontré quelqu'un là on vous dit tout bouge maintenant ton âme sœur n'est pas prêt déplacement distance géographique donc peut-être que vous avez compris que la personne avec qui vous êtes n'est pas prêt ton âme sœur n'est pas prêt alors peut-être qu'effectivement il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête parce qu'elle est peut-être encore bloquée sur une ancienne situation mais là on vous dit tout bouge maintenant et il va y avoir des déplacements géographiques alors peut-être que le fait de vous voir va finir par un emménagement ce déplacement peut-être que vous allez finir par habiter ensemble rencontre lors d'une sortie homme femme blonde et répétition des schémas là on vous dit que vous avez dû rencontrer un homme ou une femme blonde lors peut-être d'une sortie lors d'une fête lors d'une invitation répétition des schémas j'allais dire c'est un peu le mauvais karma apparemment vous rencontrez vous séparez vous rencontrez vous séparez et là apparemment ça doit être un peu la même chose et je pense et je pense et je pense que vous devez en avoir un peu marre de rencontrer et de vous séparer bon bah alors là on parle de cadeaux de bague là on vous dit vous êtes vous êtes libre arbitre de choisir votre destinée et on vous parle de surprise alors est-ce que votre cadeau c'est une demande en mariage ça va être une surprise là on vous dit vous êtes libre arbitre de choisir de dire oui ou non en tout cas quel que soit le cadeau qui va vous arriver quelle que soit la surprise là on vous dit bien ça sera ça sera votre choix alors si cette carte elle est là c'est que peut-être vous êtes influencé par la famille par les amis j'ai envie de vous dire encore une fois c'est votre vie quoi si vous avez envie de vous marier si vous avez envie de vous mettre en couple quelles que soient les envies que vous avez c'est votre vie on parle de mensonges de rencontres par synchronicité et adapte-toi à son rythme émotionnel là apparemment il y a eu des mensonges alors est-ce que cette rencontre par synchronicité est-ce que vous avez rencontré votre autre complètement par hasard au même endroit à la même heure et cette personne là vous a menti ou alors c'est peut-être votre autre votre autre qui vous a menti qui a rencontré quelqu'un qui s'est retrouvé au même endroit et et à la même heure après adapte-toi à son rythme émotionnel alors peut-être que suite à cette rencontre j'ai envie de dire peut-être qu'il a décidé de rompre avec vous donc c'est peut-être ça cette carte adapte-toi à son rythme émotionnel en tout cas voyez comment comment que ça vous parle allez un dernier message tu reçois des signes mais tu n'es pas prêt à cause d'une rupture bon ben voilà tout est dit en une seule phrase là apparemment vous êtes très certainement entouré de quelqu'un qui essaye de vous envoyer désespérément un signe mais peut-être que effectivement vous n'êtes pas prêt parce que vous sortez d'une rupture voilà les taureaux allez mon fameux grimoire les célibataires quelle est votre question allez la réponse pour les célibataires taureaux quelle va être la réponse la réponse pour les célibataires c'est prenez d'abord un peu de repos pour les personnes en couple en couple ou mariées quelle est la réponse pour les personnes en couple ou mariées quelle est la réponse on dit ce n'est pas aussi important que cela pour les personnes séparées ou divorcées pour les personnes séparées ou divorcées pour vous les taureaux quelle est la réponse si vous laissez le passé derrière vous donc là on vous dit que si vous laissez passer la chance si vous laissez le passé derrière vous effectivement vous allez avoir de la chance la chance vous favorisera merci les taureaux merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt au revoir